Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de White Shadow pour cette nouvelle vidéo rétro gaming, vidéo consacrée à un jeu culte de la défunt console, la Dreamcast. Ce jeu est sorti en 2001. Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? C'était le rêve de tous les fans de jeux de baston à l'époque, à savoir la réunion des deux grands de la baston, Capcom et SNK. Alors, ce qui était marrant, c'est que chacun avait fait sa version, c'est-à-dire que Capcom avait fait Capcom vs SNK et SNK sur ses cartouches pour la Neo Geo avait fait SNK vs Capcom. Donc, deux styles différents de design pour les personnages. D'un côté, on a un style plus manga, dessin animé et de l'autre, un style qui se veut plus réaliste. La petite version Dreamcast permettait de zapper entre ces deux versions. Et voilà, c'était vraiment l'arrêt-humour des deux grands, c'était vraiment l'apothéose, on va dire. C'était une époque où, comment dire, les deux, les deux qui étaient, Capcom et SNK étaient à leur sommet. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce jeu ? On a plusieurs modes, vous pouvez même créer votre personnage avec des couleurs et compagnie. Vous avez un mode d'entraînement, vous pouvez jouer en ligne. A l'époque, la Dreamcast était vraiment en avance sur son temps, vous pouvez jouer en ligne. Même avec un modem 56K, ça marchait nickel. Donc, qu'est-ce que c'est que ce jeu ? C'est un Big Zemol, un Big Zemol pardon, un Fighting vs. Vous choisissez deux personnages de départ et vous combattez l'ordinateur jusqu'à arriver au boss. Si vous avez pris des personnages Capcom, le style Capcom, vous allez combattre Geese. Et si vous avez choisi le style SNK, vous allez combattre Akuma à la fin. Bien sûr, vous avez le choix des musiques. Les musiques, vous pouvez mettre le mode arrangé, comme ils disent, ou le mode original. Le mode original reprend les musiques des jeux de Street Fighter, des jeux Capcom et SNK, les originaux. Avec la superbe musique de Geese, à la fin, qui est vraiment une des meilleures musiques. Avec celle de, comment que c'était, de Krauser, avec l'ouverture, avec la musique classique de Krauser, là, qui était culte sur Fatal Fury. Là, c'est Geese, avec la musique de Fatal Fury 3, il me semble. Et voilà, c'est vraiment du tout bon. C'est un très bon jeu. Et regardez, vous voyez les graphismes, c'est de la Dreamcast, c'est digne d'une bande d'arcade. La PlayStation 2 ne faisait pas ça à l'époque. La PlayStation 2 n'était pas capable de faire ça. Là, on est sur du graphisme vraiment très 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 beau. C'est de la bande d'arcade à domicile. C'était l'avantage de la Dreamcast. Malheureusement, la Dreamcast n'a pas survécu. Malgré ses spécificités techniques en avance sur son temps, malheureusement, voilà. Pas de pub, peu d'engouement, beaucoup la mode était à la PlayStation. Fallait avoir une PlayStation pour être dans le coup, donc voilà. Ceux qui avaient une Dreamcast, c'était un peu une niche. Un marché de niche, on va dire. Et Sega, ben, a mal géré ses trucs, pas de pub du tout. Elle a sorti des jeux qui étaient par moments pas très bons, comme le premier Sonic Adventure, qui était vraiment pas beau du tout. Elle a corrigé les tirs avec Sonic Adventure 2, mais bon, le mal a été fait. On a eu du Jet Set Radio qui était splendide. On a eu du Crazy Taxi. Enfin bref, chez MU. Voilà, c'était du culte, mais bon. Donc ce jeu se joue avec 4 boutons. Pieds faibles, pieds forts, points faibles, points forts. Ensuite, vous avez des combinaisons en appuyant sur plusieurs boutons. Pour envoyer les coups spéciaux. Au début, vous choisissez votre style, Capcom ou SNK. Ça change. Qu'est-ce qui change ? C'est le graphisme des personnages qui change. Et, comment dire ? Et la barre de power. Là, on est sur du power style Capcom. Et quand c'est du SNK, c'est des powers à carré, là. Et avec les fameuses combinaisons de touche. Donc, je vous laisse là-dessus. Ah oui, petite chose, le combat de finale sera coupé. Parce qu'en fait, j'avais commencé le combat. Et j'ai vu que j'avais perdu un personnage. Je me suis dit, bon, je vais me faire rétamer. Parce que, voilà, la difficulté, on va en parler. La difficulté est mal dosée, malheureusement. C'est-à-dire que, là, je joue en difficulté 2. Et les ennemis sont faciles à battre jusqu'à Giz. Et arrivé à Giz, il est super dur. En mettant en difficulté 3, pendant tout le jeu, c'est jouable. C'est super agréable. Par contre, lorsque vous arrivez sur le boss, il est infernal. Comme la plupart des boss, justement, de SNK, étaient infernales. Donc, voilà. Donc, voilà pourquoi le combat final est coupé. Parce que je pensais me faire avoir. Et finalement, j'ai réussi à l'avoir. Et j'ai réenclenché l'enregistrement vidéo. Je vous laisse. Je vous remercie de votre fidélité. Et à bientôt sur la chaîne de Wage Shadow. Merci à vous. 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 Merci à vous.